bonjour à tous aujourd'hui je vais faire avec vous cette jolie fleur très facile à réaliser qui monte très très vite que vous pouvez utiliser pour décorer plusieurs vêtements sur une robe un chapeau une veste un pull on peut aussi faire une veste qu'avec ces fleurs là on les reliant l'une à l'autre donc on peut utiliser pour pas mal de choses elle est très facile à réaliser et on va commencer tout de suite donc je vais moi commencer par faire un cercle magique donc voilà je rentre dans la première je ramène le film je le passe comme un jeté et je fais une maille donc une maille série je fais une deuxième maille un jeté et dans le cercle je vais faire une bride donc je me retrouve avec deux mailles en l'air chaînette et une bride je fais encore deux mailles chaînette un jeté et là vous voyez entre les mailles chaînette et la bride à l'intérieur je vais travailler cinq brides je travaille entre les mailles chaînette et la bride et je fais faire quatre brides deux trois et quatre une maille serré dans notre cercle je répète je répète donc une deux un jeté dans le cercle une bride deux mailles chaînette et entre les mailles chaînette et la bride je travaille quatre brides une deux trois et quatre et je reviens dans mon cercle et je fais une maille série je répète encore cinq fois pour obtenir cette pétale je ferme où vous voyez là les trois ou les deux mailles en l'air du début donc j'ai fini bien sûr par une maille série je vais aller travailler voyez là on a travaillé un l'intérieur les quatre je vais encore repiquer là dedans pour fermer mon rang et je fais une maille coulée et je ferme bien entendu un peu pour le moment un tout petit peu donc là je fais une deux et trois donc je mets ma pétale la couche devant et je vais encore travailler dans les deux mailles en l'air donc on a fait deux mailles en l'air une bride et après on a travaillé les quatre brides à l'intérieur donc je travaille encore là dedans en faisant seulement une maille serré une deux trois je reviens vers la suivante une maille serré dans l'espace où les mailles en l'air une deux trois donc là je suis en train de travailler sur le dos du travail donc je termine et vous allez après ça va être plus clair pour vous donc j'ai fait mes trois mailles chaînes 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 et je vais aller travailler dans l'espace des deux maillons en l'air brides donc là j'arrive à la fin donc vous voyez ce que j'ai fait j'ai travaillé sur le dos on a travaillé comme ça voilà donc là je termine puisque j'ai terminé c'est ma dernière la toute première que j'avais fait je vais rentrer à l'intérieur et je mets une maille serrée et là je fais une et deux et dans le nouveau espace que je viens de travailler ou le pont donc cet endroit là je vais faire donc j'ai fait deux mailles en l'air pardon je vais travailler cette fois ci cinq brides une deux trois quatre et cinq deux maillons l'air cinq brides je refais encore deux maillons en l'air et dans le même espace je fais une maille serrée donc deux maillons l'air cinq brides deux maillons l'air une maille serrée donc voici mon premier espace je vais aller à l'autre espace encore une maille serrée donc c'est la séquence à répéter mailles serrées deux mailles chaînes cinq brides donc une deux trois quatre et cinq deux mailles chaînes et une maille serrée je suis en train de faire les pétales que vous voyez là donc on a terminé ça il en est en train de travailler ces pétales je suis encore une dernière avec vous donc une maille serrée dans l'espace suivant donc on termine par une maille serrée et on commence par une maille serrée donc une maille serrée une maille serrée et on commence par une maille serrée donc je termine ça et je monte j'arrive à mon dernier espace donc une maille serrée donc une maille serrée donc une maille serrée 4 et 5, 2 mailles chaînettes, une maille serrée et là je termine avec une maille coulée dans le début du rond. Je fais une maille et je coupe le fil. Donc là, ma fleur est terminée, je reviens et cette fois-ci, je ferme mon rang pour le premier. Donc je ne l'ai pas fermé dès le début afin que mon travail soit facile. Vous voulez le fermer, vous, il n'y a pas de souci. Moi, c'est seulement pour que je puisse travailler à l'aise. Maintenant que j'ai terminé, je peux bloquer ou fermer le tout premier rang. On pouvait faire ça avec une aiguille. Il faut cacher le fil déjà, le fermer et le cacher après avec une aiguille. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Des petites fleurs. Comme je vous l'ai dit, on peut les utiliser pour décorer nos vêtements. Vestes, robes, jupes et même en bandana sur la tête. Vous travaillez un bandana et vous le décorer avec ces fleurs-là. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que cette fleur vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle vidéo où je vais faire avec vous une très très belle robe dans laquelle je vais utiliser justement cette fleur. Donc je vous laisse vous entraîner avec celle-là, bien qu'elle est très facile. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Likez, partagez s'il vous plaît si ça vous a plu. Alors à très bientôt.